Comment est-ce que tu as rencontré la cosmologie de Martinus? Oui en fait je l'ai rencontré à l'âge de 11 ans et c'était mon père en fait il a été introduit à la cosmologie par un collègue qui avait assisté à des conférences et pour mon père la cosmologie lui a donné des réponses qu'il n'avait jusqu'à ce point là à ne pas trouver ailleurs. Quelle réponse est-ce que la cosmologie peut donner? Oui enfin mon père il n'avait pas compris pourquoi il y avait tous ces conflits, la guerre et la souffrance dans le monde parce qu'en même temps il avait le sentiment qu'il y a un dieu ou une sorte de déité qui protège les gens alors il ne voyait pas comment ça marchait et oui enfin. Est-ce que les analyses de la cosmologie est utile pour toi dans la vie quotidienne? Oui sûrement oui on comprend mieux les choses et ce qui est important je trouve c'est que les explications ou les structures que Martinus il explique il les explique de manière strictement logique c'est à dire pour les gens modernes c'est bien que ce soit très logique et aussi dans ma vie à moi ça m'aide à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a de la souffrance et même que les souffrances ont un but quoi et aussi ça m'aide à comprendre comment est-ce que je peux évoluer ou me développer comme être humain. ça veut dire que la cosmologie de Martinus c'est pas une religion et la religion c'est quelque chose scientifique? Oui c'est sûr c'est pas une religion parce que ça me donne plutôt des réponses logiques et oui de manière scientifique quoi. Alors il faut pas y croire mais il faut plutôt comprendre comment sont les structures et il faut pas prendre les choses s'il y a des choses qui me disent rien je peux prendre ce que je peux utiliser quoi. Est-ce que tu as fait des études dans la littérature de Martinus? Oui c'est sûr j'ai fait des études et c'est symboles il a fait 100 symboles en fait il a dessiné et il a écrit je pense plus de 9000 pages j'ai pas lu toutes les pages quoi mais oui et aussi il y a des conférences au Danemark et il y a aussi des groupes d'études où on peut participer alors il y a beaucoup de possibilités. Oui j'ai bien compris que la cosmologie a eu une importance pour ta vie privée mais est-ce que ça a eu une influence à la vie professionnelle? Oui parce que je travaille comme professeure et je m'occupe d'enfants et je trouve que la manière dont on parle avec les enfants et aussi j'enseigne en religion et on peut comment dire on peut faire des parallèles on peut le faire peut-être plus logique les explications qu'on donne aux choses. Oui. Tu as dit qu'il y a un sens dans la vie. Est-ce que tu peux expliquer en peu de mots quelle est la significance de la souffrance selon Martinus? Oui selon Martinus c'est exactement la souffrance qui nous développe comme être humain parce qu'on se développe d'être très égoïste jusqu'à l'humanité et pour avoir l'empathie et pour comprendre les autres et les souffrances des autres il faut en fait avoir eu les mêmes souffrances soi-même quoi pour comprendre. Alors ça aide à comprendre la vie et être plus humaine quoi. Alors c'est pas inutile de souffrir alors on peut dire que c'est une vue très constructive sur la souffrance aussi. Oui. On peut pas dire c'est à cause de toi ou c'est à cause de… alors il faut quand même prendre, essayer de prendre la responsabilité eux-mêmes et puis aussi on peut prier, demander d'avoir un peu d'aide pour comprendre qu'est-ce que je dois apprendre ici. Oui. Est-ce que le mal existe, le diable, les forces diaboliques, est-ce que c'est quelque chose qui existe selon Martinus? Non, c'est pas comme par exemple dans la religion chrétienne où il y a le diable qui régnait aussi, non. C'est le Dieu, c'est-à-dire que tout ce qui est dans l'univers et les bonnes choses et les mauvaises choses ça vient de Dieu. Et ça peut être un peu difficile de comprendre mais quand on étudie l'œuvre de Martinus on comprend que, comme je dis avant, que tout ce qui se passe ça vient de nous. C'est-à-dire si on fait des actions ténébreuses ou mauvaises envers son prochain, ça revient pour qu'on puisse apprendre comment agir correctement ou avec plus d'humanité quoi. Quel est le sens de la vie? Oui, selon Martinus, le sens de la vie c'est de faire l'expérience de la vie et tout ce qu'il y a et les bonnes choses et les mauvaises choses et les noirs et les blancs et toutes les contradictions qu'il y a. Mais aussi de se développer comme être humain, d'être plus humain quoi. C'est ça. Et développer l'amour pour son prochain au lieu de cet égoïsme qui régnait pour les animaux quoi. Et pour les êtres humains primitifs. Ça veut dire que la conception du monde de Martinus est très positive et très optimiste. C'est sûr, c'est très constructif parce qu'il nous montre qu'au but là, après beaucoup d'incarnations, on commence à comprendre comment vivre avec l'amitié, avec l'amour infini pour son prochain dans un monde lumineux. Est-ce que Martinus est un psychologue? Est-ce qu'il a travaillé avec la psychologie? Non, on peut dire, quelques-uns veulent dire qu'il était un écrivain mais en fait il a eu la conception des structures directement. On peut dire qu'il était un chercheur spirituel et à l'âge de 30 ans il a eu cette révélation où il voyait toutes les structures derrière les objets physiques. Oui, directement. Est-ce que tu veux continuer d'étudier la littérature de Martinus? Ah oui, c'est sûr parce que quand on commence on devient de plus en plus curieuse pour voir ce qu'il a dit de beaucoup de choses. Alors, il a fait, comme je l'ai dit avant, il a fait, je pense qu'il a écrit plus de 9000 pages. Alors, il y a beaucoup de choses à étudier. Et aussi, j'ai entendu que quand tu as lu son œuvre une fois, on peut recommencer parce qu'on se développe tout le temps comme être humain et puis il y a des choses nouvelles qu'on découvre. Ah, parce que oui, c'est très, il y a vraiment, c'est l'univers entier, alors ça prend du temps à comprendre. Merci beaucoup. Oui, rien. C'est très bien. C'est très bien. Marc, sérieux, on occupevat le temps.